Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu bénisse le monde entier. Mes parents, mes frères, je suis obligée de vous remettre ce message-là encore ce soir. Pas parce que je veux, mais parce que le Seigneur veut. Toutes fatiguées, je m'apprêtais à méditer, à méditer, à méditer la Bible, aller adorer et prier pour me reposer parce que je suis très fatiguée, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit me dit, va sur YouTube. Mes frères et sœurs, je vous dis que je suis, honnêtement, je suis sonné avec tout ce qui se passe au pays. Je voulais, franchement, je voulais dormir. Parce que depuis quelques jours, je ne dors pas. Même hier, j'ai dormi que peut-être deux heures et quelques. Très fatiguée. Le Saint-Esprit me dit, va sur YouTube. Et je suis là. Seigneur, pardonne-moi. Je lutte. Parce que vous savez quoi? Le Seigneur dit que quand tu restes sur l'Internet, jusqu'à 7 heures du temps. 4 ou 5 heures, jusqu'à 7 heures du temps. Tes prières ne montent pas. C'est l'ennemi qui nous amène à être occupés, sans nous occuper de Dieu. Donc, quand tu restes sur l'Internet, devant la télévision, ton cellule est jusqu'à 7 heures. Il faut te repentir sincèrement. Mais alors là, sincèrement, pour que tes prières montent. Sinon, ce n'est pas là que l'ennemi arrive à avoir les enfants de Dieu. Et nous prions rapidement des fois, croyant que nos prières montent. Alors, je me suis dit que je suis vraiment très fatigué. Je n'ai pas envie d'aller, parce que les messages que j'ai fait passés, les réponses que je reçois, n'ont été la présence de Dieu. Personne ne peut avoir le courage de continuer. Mais notre Dieu est tellement amour qu'il veut que tout le monde apprenne. Chacun arrive à connaître qui il est. Donc, que tu sois fatigué ou pas, Dieu va te faire parler. Le Seigneur dit, va sur YouTube. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a dit, va sur YouTube. Alors que, c'est parce que l'éternel m'avait donné un message depuis 16 avril, 20, 2020, Frères et Sœurs, pour l'ancien ministre Kablan Dinkan. Si vous vous souvenez, vous tous qui me suivez, quand j'avais eu le message du président, Koudoubabou Laurent, après son message-là, j'avais aussi reçu un message de l'ancien ministre Kablan Dinkan. Dieu avait dit qu'il allait être malade. Donc, il fallait qu'on prie pour lui. Le Saint-Esprit me dit, va sur YouTube. Je me dis, t'es là. Je dis, non, il faut que je médite. Il va aller attacher ma tête. Si j'ai fini de prendre un peu d'air, donc je vais me couvrir la tête pour méditer la Bible et aller me coucher. Le Saint-Esprit dit, c'est pas ce que je t'ai dit. J'ouvre YouTube alors. Et je tombe sur les infos de la Côte d'Ivoire. Et je vois un message qui dit que il y a un artiste qu'on appelle Asericis Armand. Asericis Armand qui a dit que notre père, l'ancien ministre Kablan Dinkan, serait malade que personne ne s'en occupe. Frères et soeurs, ça m'a choquée. Dès que j'ai vu ça naître, le Saint-Esprit dit, tu as vu maintenant que tu sois fatigué ou pas, va faire passer le message. Parce que le message que tu avais fait passer, il n'a pas reçu. Kablan Dinkan n'a pas reçu le message. C'est pour ça que je suis là, mes frères et soeurs. Depuis le 16 avril 2020, quand j'avais fini de prier vers les 4 heures du matin, j'ai reçu le message, la voix de l'Éternel qui m'a parlé directement. Kablan Dinkan allait être malade. Il allait avoir une maladie qu'on appelle insuffisance ronale. Donc il voulait que Kablan Dinkan lui donne sa vie. Il n'a pas donné sa vie entièrement au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il voulait que nous prions pour lui. Que lui là, lui aussi, il donne sa vie à Dieu. Frères et soeurs, c'est pour ça que je suis venu pour véhiculer ce message-là. C'est vrai que toutes les révélations que Dieu me donne et puis je vous donne, il y a beaucoup de personnes que Dieu touche et qui attendent de Dieu. Mais il y a aussi beaucoup qui s'en fichent, qui ne veulent pas savoir. mais ce n'est pas là le problème. Le problème est que quand Dieu tire la larme, toi par qui Dieu a passé là, si tu ne dis pas et qu'un problème arrive à la personne, à l'enfant de Dieu, c'est toi que Dieu réclame le sang. Frères et soeurs, comme je n'ai pas couvert ma tête, je ne vais pas rentrer dans la Bible. je suis très fatigué, le Seigneur m'a dit de venir rapidement pour faire véhiculer ce message-là. C'est pour ça que je suis là. Véhiculer ce message-là afin que notre Père, Kablan Dekan, ils reçoivent ce message-là. C'est très, très, très important. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il est malade. Quand j'avais fait passer le message, les gens avaient commencé à m'insulter pour dire mais si Kablan Dekan est malade, ils vont faire passer le message à la télévision ivoirienne. Toi qui es là-bas aux États-Unis, c'est à toi que Dieu dit. C'est un démon qui t'a parlé. Oh Seigneur, mes frères et sœurs, dans votre ignorance, que Dieu vous pardonne. Parce que moi-même, là, je suis ignorante aussi. La Père Varnet qui m'a dit d'aller sur YouTube, il dit, va, tu vas avoir quelque chose de très important tout de suite pour passer. Depuis là, j'ai dit d'aller faire passer les messages qu'ils voulaient que je fasse passer. Ce sont des messages des gens qui insultent. Et je me suis dit, oh Salah, je ne vais pas répondre. Le Seigneur a dit, tu vas répondre. Parce que quand tu réponds, ça les délivre aussi. Ils sont dans l'ignorance. Je me suis dit, je suis fatigué, je vais faire ça après. Après ce sœur. Et il m'a amené, forcé à venir. Donc après le message de notre père, je reprends maintenant à Nava, lui. Tu m'avais dit que parmi toutes les personnes qui sont critiquées partout. C'est le cas de Koudouk-Babbo qui coûte cher à Dieu. Je ne sais pas si c'est un frère ou bien une sœur qui s'appelle Nava, lui. là, mais le nom, lui, on dirait, c'est un homme. Mon frère, lui. Ce n'est pas que le cas de Koudouk-Babbo est très grave devant Dieu. Nous tous, là, nos cas coûtent très cher à notre Dieu. Même toi-même. C'est pour ça que je suis là. Tu as vu l'heure à laquelle tous les Ivoiriens dorment. Ici, aux États-Unis, se fait tâche. Après, tu es allé me coucher. Dieu me dit, va parler. Je suis obligé de venir parler. Donc, c'est parce que tu coûtes cher à Dieu. Et Koudouk-Babbo coûte très cher aussi à Dieu. Ce n'est pas une seule personne. Dieu nous aime tous. Je t'aime, mon frère. Que Dieu touche ton cœur pour changer ton cœur complètement parce qu'il nous aime tous. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Je reprends aussi à ne sois pas ignorant la vérité qui m'a dit, toi là, toi là-haut, au juste, tu es serviteur de Dieu ou bien quoi là? Ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ce sont les politiciens seulement ce sont les messages des politiciens seulement que toi tu réponds. Tu es serviteur de Dieu ou bien ce sont les politiciens qui t'intéressent. ne sois pas ignorant de la vérité et pourtant, tu portes le nom de la vérité. La vérité, c'est le Seigneur. Donc, quand le Seigneur, il reçoit un message des politiciens, comme il est la vérité, il dit cette vérité pour que les politiciens soient délivrés. Parce que nous tous là, chacun a un rôle que Dieu nous a donné. vous faites la politique, mais vous qui êtes politiciens, vous avez des rôles à jouer auprès de Dieu que vous ne jouez pas. Alors, si tu envoies ton enfant qui ne veut pas aller là-bas et qu'il est dans des problèmes qu'il souffre, tu vas dire que comme je l'ai envoyé et puis il ne veut pas aller là-bas, il souffre, là je ne veux pas. C'est nous les êtres humains qui pensons comme ça, mais Dieu est amour. Donc, s'il me donne des messages des politiciens, c'est parce qu'ils nous aiment tous. s'il vous plaît. Voilà, notre père, Kabbalah Dekan, j'ai reçu son message, ça fait bientôt un an là. Dieu m'a dit, va sur YouTube, il y a un problème, tu vas voir. En train de tirer aussi mes oreilles. Il nous aime tous. Donc, que Dieu te bénisse, qu'il te touche, qu'il te remplisse de son amour et de sa crainte. Je t'aime aussi, mon frère. Il y a aussi une autre personne qui s'appelle Serena Chatey qui me dit chanter, on dirait, c'est une femme, mais cette personne me dit qu'elle n'a pas encore digéré le problème de son Ahmed Bakayoko. Pourquoi est-ce que je viens parler encore d'un problème de Mamadou Koulibari? Bakayoko, Dieu m'a donné un message pour lui, pour qu'il se répente, parce que Dieu l'aime beaucoup. Et toi, ma soeur, Chatey, tu sais très bien que nous avons tous prié avant qu'il meure. Et nous lui avons demandé de se repentir. Les messages que Dieu a eu, Dieu nous a donnés, Dieu m'a donné, pourquoi je donne pour mon frère? C'est le même message que Dieu m'a donné pour donner à mon frère aussi, Mamadou Koulibari. Donc, notre frère Bakayoko est mort, ça nous fait tous mal. C'est vrai qu'on n'a pas encore digéré sa mort. Mais il y a un autre problème que Dieu dit qui va se passer. Nous ne voulons pas que tous ces problèmes-là se passent, comme je suis entendu parler pour Daniel Kablant d'Incant. Ok, ma soeur, je t'aime beaucoup, chérie. Je t'aime. Que Dieu vous délivre tous. Ce n'est pas facile de croire. Et ce n'est pas facile de traverser les persécutions que le monde entier traverse. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Mais comme je vous ai dit que c'est un jugement, tout le monde entier est sous l'emprise de cette souffrance, de ces persécutions-là. Donc, que Dieu te fortifie. Il y a un autre qu'on appelle encore Léonce Niaméa. Non, lui, pour lui, il a compris. Parce que quand j'ai répondu, il a compris. Donc, je ne parle pas de ça. I love you. Mon frère Léonce Niaméa, frères et sœurs, s'il vous plaît, véhiculez le message de notre père, Daniel Cablan-Decan, qui donne sa vie à Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, véhiculez ce message-là. Les messages que vous recevez-là, véhiculez-les. Notre famille souffre. Nos parents souffrent. Nos enfants souffrent. Nos mamans souffrent. Nous tous, nous souffrons. S'il vous plaît, que la gloire de Dieu lui revienne. Je vous aime beaucoup, Côte d'Ivoire. Mes frères, vous tous, Africains, que Dieu vous garde et que sa gloire lui revienne. Shalom. Shalom.